Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Moussa Mara. Il est ancien Premier ministre malien. Il est fondateur du parti Yelema. Il est en duplex avec nous depuis Bamako. Merci d'être avec nous. Merci, M. Perelman. Alors, le 15 août dernier, les dernières forces françaises ont quitté le sol malien. Le Premier ministre de Transition, Shogel Maïga, affirme que grâce au partenariat militaire avec la Russie, en un an, je le cite, la peur a changé de camp. Alors, une question toute simple. Est-ce que la situation sécuritaire au Mali est meilleure depuis la fin de l'opération Barkhane ? Ce qui est indéniable, c'est que les efforts en termes d'équipement, les efforts en termes d'action, d'initiative, sont beaucoup plus importants pris par nos autorités que par le passé. Ça, c'est indéniable. Maintenant, en termes de sécurité, le plus important, c'est l'occupation de l'espace par l'administration, la présence de l'État, le retour des réfugiés, la réouverture des écoles. Et sur toutes ces questions, il y a des efforts à faire. Nous avons une station, qu'on va dire, plutôt stationnaire par rapport au passé. Et quand vous demandez à nos compatriotes un peu partout sur le territoire, c'est ce qu'ils vous diront. Donc, ça veut dire qu'il y a un mieux en termes d'initiative de nos forces de défense et de sécurité. Mais l'impact en termes de sécurisation de la vie de nos compatriotes reste encore à démontrer. Alors, le Premier ministre, je le citais, affirme aussi qu'il a des preuves que la France a collaboré avec des groupes terroristes. Est-ce que, dans l'opinion malienne, il y a ce sentiment qui est là, que la France a soit collaboré, comme le dit le Premier ministre, soit joué un jeu un petit peu trouble avec certains groupes djihadistes, ou est-ce que vous pensez que c'est seulement les autorités de transition qui affirment cela ? Il y a deux éléments dans ce que vous dites. Le premier élément, c'est le sentiment global, on va dire, anti-gouvernement français ou anti-politique française. Ce sentiment, il est majoritaire dans notre pays et cela depuis longtemps. Il ne date pas du coup d'État de 2020. Il est là vraiment depuis longtemps et il est structurel. Il est vraiment structurel, il faut le comprendre ainsi. Et donc, ce sentiment-là fait que les populations ont tendance à croire tout ce qui peut apparaître comme étant en défaveur de l'attitude française, de l'image française et en défaveur des politiques françaises. Maintenant, de l'autre côté, quand on est un responsable public, et quand on est un acteur politique, on parle sous la base d'évidence. Nos autorités parlent de preuves. Nos autorités ont souhaité qu'aux Nations Unies, il y ait des débats. Nous sommes tous malheureusement à regretter que ces débats n'aient pas eu lieu pour qu'on puisse présenter ces preuves. Parce que jusqu'à présent, aucun responsable politique malien en dehors du gouvernement n'est en possession d'éléments de ce type. Donc, ce qui me font de moi dire qu'on a tant de voix pour se prononcer. Les Nations Unies et de nombreuses ONG dénoncent les exactions commises par les forces armées maliennes, mais aussi par les paramilitaires russes du groupe Wagner. Il y a eu évidemment ce qui s'est passé dans le village de Moura il y a maintenant un an. On a l'impression que ce groupe paramilitaire peut agir comme bon lui semble, y compris en commettant des exactions contre les civils sans conséquences. Ce que je peux affirmer à ce sujet, c'est que la vie humaine et notamment la vie de nos compatriotes doit être sacrée. Et toute exaction, quel que soit l'auteur de ces exactions, commise contre des populations civiles, doit être sanctionnée. Nos autorités ont ce discours. Il faut que ce discours soit suivi de fait. Nous entendons ici ou là, peut-être que vous n'avez pas connaissance de ça, mais nous entendons ici ou là des sessions de cours militaires pour juger des éventuels commettants d'exaction au niveau de nos forces armées et de sécurité. Pour ce qui concerne l'intervention réelle ou supposée de Wagner, puisque nos autorités encore là disent qu'elles travaillent avec le gouvernement russe et les Russes qui sont là sont des instructeurs. Nous n'avons pas de preuves établies du contraire. Mais nous restons sur la ligne que les autorités sont les premiers responsables de ce qui se passe sur le pays et doivent tout faire pour éviter les exactions contre les populations civiles. Parce que les exactions contre les populations civiles, au-delà de l'aspect droit de l'homme, sont totalement contre-productives en termes de lutte contre l'insécurité, de lutte contre le terrorisme. Parce qu'elles n'ont pour effet que de pousser dans les bras des terroristes nos populations civiles. Il faut que nous ayons conscience de cela. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, les populations doivent être du côté de l'état de nos autorités. Et pour cela, il faut bannir, mais vraiment bannir, toute forme d'exaction contre les populations civiles. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est venu récemment, a clairement dit que Wagner était présent au Mali. Lors du vote de la résolution des Nations Unies sur le retrait des forces russes d'Ukraine, seuls 7 pays ont voté contre, dont le Mali, qui s'était jusque-là abstenu. Est-ce que ça veut dire que désormais, le Mali obéit à Moscou ? Très sincèrement, sur cette question, moi, j'ai émis ma position. C'est une tristesse. C'est une tristesse parce que notre pays, depuis l'indépendance, ça ne date pas de 10 ans, de 15 ans, mais depuis l'indépendance, notre pays s'est caractérisé par son non-aliment. C'est-à-dire, en cas de crise géopolitique, en cas de confrontation géopolitique entre les grandes puissances extérieures, le Mali s'est généralement abstenu ou s'est aligné sur une posture qui est partagée par l'essentiel des pays africains. Et donc, quand j'ai vu ce vote-là, j'ai moi-même communiqué pour dire que cela est triste et cela augure de lendemains difficiles pour notre pays. Nous aurions mieux fait de nous abstenir et d'adopter une attitude de neutralité que certains pays africains ont adopté, y compris parmi les pays avec lesquels nous sommes très proches, le Mali. Vous avez sans doute vu qu'avec le Burkina Faso et la Guinée, nous avons des projets de rapprochement, nous avons des coopérations, mais ces deux pays se sont abstenus sur ce vote-là. Donc, nous aurions mieux fait de rester non-alignés sur ces grands enjeux géopolitiques qui sont très éloignés de nos réalités. C'est malheureux, c'est à déplorer. Espérons simplement que notre diplomatie sera adoptée des attitudes beaucoup plus prudentes, beaucoup plus stratégiques dans les semaines à venir. Alors, cette semaine devait se tenir un référendum au Mali sur la nouvelle Constitution. Il a été reporté. Les autorités affirment que cela n'aura pas d'impact sur le chronogramme électoral qui prévoit la tenue d'une élection présidentielle d'ici un an, en février 2024. Est-ce que vous les croyez ou est-ce que vous avez l'impression que c'est la porte ouverte au maintien de l'agent au pouvoir ? Il est clair que tout report d'échéance dans une période exceptionnelle comme celle-là est porteur d'inquiétude. On va dire que nous sommes tous relativement alertés par rapport à ce report et à ses impacts supposés. Cela étant dit, je fais foi aux déclarations du ministre en charge des questions de l'administration territoriale et des élections qui a dit clairement dans son intervention que ce report sera léger et les nouvelles dates se mettront en place avec la participation de la classe politique et qu'il n'aura pas d'impact sur le chronogramme. Donc moi, je veux bien croire à cela. Mais seulement, seulement, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il est souhaitable maintenant que les autres retards constatés, parce que le retard n'est pas constaté seulement sur le référendum, les autres retards constatés sur le processus électoral, qu'on puisse les monitorer de manière plus active et qu'on puisse les corriger de manière plus active. Cela nécessite que la gouvernance du processus électoral soit plus dynamique. Nous avons aujourd'hui une équipe de gouvernance qui implique la CEDAO, qui implique les Nations Unies, qui implique un certain nombre de partenaires, qui a un volet technique et un volet politique. Le volet technique ne s'est pas encore réuni une seule fois depuis trois mois. Et moi, je pense que ce volet technique doit fonctionner et doit fonctionner sur une base hebdomadaire pour que chaque semaine, nous puissions faire le point du chronogramme, corriger les retards, résorber les retards et avancer. Si cela ne se faisait pas, là, en ce moment, il faudrait avoir des inquiétudes beaucoup plus profondes sur la suite du processus électoral et donc prendre des dispositions pour très clairement afficher nos inquiétudes et alerter qui de droit. Alors, juste dernière question, Oussamara. Sur le fond de la réforme de la Constitution, cette nouvelle Constitution renforce considérablement les pouvoirs du Président. Sur le fond, est-ce que vous ne craignez pas que c'est finalement une façon pour les autorités au pouvoir de s'y maintenir, de pouvoir se représenter et de pérenniser en quelque sorte le coup d'État ? Pour l'instant, nous n'en sommes pas là et je veux bien accorder le bénéfice du doute à nos autorités. Le discours officiel, c'est que le chronogramme va être tenu, les autorités de la transition ne vont pas participer aux élections puisqu'elles s'y sont engagées. On leur accorde le bénéfice du doute et on verra bien dans les mois à venir ce qui va se passer. Ce que vous avez dit, par contre, est structurel parce que le pouvoir très important donné au Président de la République dans le projet de Constitution est clairement une insuffisance. Parce que ce qui nous a amenés dans la crise, c'est justement la trop grande polarisation de la vie politique autour du Président de la République et la disproportion du pouvoir du Président de la République par rapport aux autres pouvoirs des autres institutions. Et donc, aller dans ce sens-là, c'est de créer les conditions de crise futures puisque le Président omnipotent se verrait un boulevard devant lui et continuerait à agir comme il devrait le faire sans aucune possibilité d'être stoppé par les autres institutions. Et donc, ne laisser comme hypothèse d'arrêt du Président que le coup d'État. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne cela. Plus de pouvoir au Président de la République conduit le Mali dans la crise. Il faut un pouvoir équilibré entre les institutions permettant aux institutions de jouer leur travail, notamment le Parlement. Le Parlement doit être renforcé. Et dans ce projet, ce n'est malheureusement pas le cas, même s'il faut saluer la mise en place de la seconde chambre du Parlement, même s'il faut saluer aussi la possibilité de destitution du Président qui est dans le processus et dans le dispositif parlementaire. Le pouvoir judiciaire aussi doit être renforcé. Il faut que nous cassons le lien de nomination qui existe entre le Président et la plupart des autorités judiciaires pour qu'il y ait une grande indépendance du pouvoir judiciaire et que le pouvoir judiciaire puisse à un moment déterminé aussi stopper le pouvoir exécutif. C'est cela la démocratie, l'équilibre des institutions. Ce n'est malheureusement pas ce qui est dans ce projet de constitution. Mais nous sommes dans un processus. Nous continuons à parler, à porter la parole. Et après, si on doit se prononcer et voter, là, en ce moment, nous donnerons nos positions finales et nous nous affirmerons par rapport à cela. Moussa Mara, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Bamako, la capitale du Mali. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada